... Regarder une série à la télé, ringard ? Pas encore. Mais avec les web-séries, ça pourrait bien le devenir. C'est en effet sous le soleil de Marseille que vient de se tenir la première édition du festival WebFest, entièrement consacré à ce nouveau format de production fiction. Des épisodes courts, environ 5 minutes, exclusivement conçus pour une diffusion sur le web. La web-série, en fait, on peut être beaucoup plus regardé qu'en étant diffusé à la télé, par exemple. Et en plus, du coup, on peut choisir son horaire. Aussi, l'avantage d'Internet, c'est que ça peut être vu n'importe quand et quand on en vit. En tout cas, au pôle média de la Belle de Mech, les 700 participants de 12 nationalités différentes n'avaient que ce mot à la bouche. Il faut dire que les web-séries, déclinaison européenne de son partenaire américain à Los Angeles, c'est aussi l'occasion de découvrir et de récompenser des productions originales. Nous, notre coup de cœur de la rédaction est allé à Gnome Syndrome, des Français Guillaume Morel et Noah Nuer, que l'animatrice Sandra Lou, membre du jury, a rencontré pour nous. Donc, c'est une web-série où, en fait, la technologie est remplacée par des petits personnages qui sont des gnomes. Et voilà, ça symbolise tout ce qui nous fait péter un câble. On a tous connu un jour un problème avec un GPS, un iPhone ou autre. Et on a toujours eu envie de le jeter par la fenêtre sans oser le faire. Mais le jury, quant à lui, présidé par notre confrère d'Arte, Michel Reillac, et par Thomas McCarthy, réalisateur et scénariste notamment du film d'animation Là-Haut, s'est arrêté sur The Big Dick Mike Show de Paul Jérôme et Germaine Jevon. Le prix du public, remis lui par des internautes, s'est porté sur Malvigliendo, de Teresa Segura et David Sainz. Quoi qu'il en soit, les vannes de fiction qui étaient en compétition ont toutes fait preuve d'originalité et de talent, comme Bollywood to Hollywood, de Sunil et Anil Sadorangani, qui n'a pas démérité. Rendez-vous donc en 2012 pour la deuxième édition avec pour ambition la maturité en 2013. Et cette année-là, Marseille sera ville européenne de la culture et le WebFest sera l'un des temps forts de cet événement.